Salut salut ! Même principe comme promis, on va déballer aujourd'hui une caméra de la marque Enster qui est une caméra solaire mais à 360 degrés, donc elle bouge Bravo quoi ! On est sur du wifi machin, vision, tout ça, vision nocturne Là on est sur du truc, sur de la caméra entre guillemets de base donc 1080p, audio bidirectionnel machin Cependant, vraiment le truc qui fait qu'elle m'intéresse particulièrement c'est le côté motorisé parce que souvent les caméras solaires qu'on a ou qu'on a pu tester étaient des caméras solaires mais pas du tout motorisées donc une fois que c'est placé, c'est placé et dans mon cas à moi c'était dérangeant puisque j'aurais bien aimé en avoir une motorisée là Du coup déballons ensemble tout ça, on va avoir, même principe que d'habitude, l'autocollant pour placer la visserie On va avoir le fait d'utiliser un chargeur de 5 volts ce que je comprends pas puisqu'on est sur du solaire, bref on verra On va avoir un très gros panneau solaire et bien lourd par contre lui, il est gros et lourd donc pour le coup, c'est plutôt pas mal il est vraiment imposant donc pour vous montrer, j'ai des grosses paluches voilà, et il fait bien plus que ma main donc je pense qu'il doit tabasser donc du carton, si on s'en fout et à l'intérieur, on va avoir, oui bon, elle est quand même ma stock alors attendez, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout sortir même la truc est ma stock même la notice est ma stock ok, j'ai plus rien dans le carton voilà donc ce qu'on a donc on a le panneau solaire qui est immense là on va pas se mentir et surtout qu'il va tomber en fait si on fait ça comme ça non, il tombera pas il va tomber, mais on s'en fout on va avoir le petit chargeur parce qu'effectivement, je pense qu'on peut au pire la charger quand ils disent d'utiliser un chargeur 5V c'est parce qu'elle fait les deux elle doit avoir une entrée elle doit avoir une entrée pour surcharger aussi aussi sur le secteur donc micro USB on va avoir, et ça c'est cool on a même le petit tournevis alors on est d'accord que tout le monde utilise une perceuse mais voilà et on va avoir un, deux, trois, quatre alors on va avoir les quatre les quatre chevilles les quatre vis pour bloquer par contre on va avoir des petites vis avec qui sont ici et du coup on va peut-être voir à quoi ça sert et enfin la caméra donc comme je vous disais elle est quand même ma stock vraiment au même principe par rapport à ma main donc ça fait une grosse main si en plus on met le panneau solaire là-haut c'est assez énorme les antennes sont très grandes aussi elles sont orientables pour aller choper votre Wi-Fi le mieux possible et du coup la caméra est motorisée ce qui fait qu'elle tourne sur elle-même hop et elle se baisse et elle se relève donc l'avantage c'est que vous avez un meilleur film vous avez de quoi filmer plus correctement et à l'intérieur du coup sous le petit truc puisqu'elle est extérieure le but d'une caméra solaire on a un bouton de reset et de quoi mettre une carte SD donc on peut aussi stocker en local et du coup avec le petit caoutchouc c'est censé éviter l'eau sachant que de toute façon c'est dessous donc en principe c'est mieux par contre elle est vraiment vraiment très très grosse on va avoir les quatre vis donc aux quatre coins et on va avoir de quoi brancher le panneau solaire alors est-ce que du coup non j'étais en train de me dire est-ce que ça se met comme ça mais en fait ils ont fait ressortir le câble en bas pour brancher le panneau solaire au-dessus donc le panneau solaire doit juste se clipser là-dedans et du coup c'est à ça que servent les petites vis elles vont venir se visser là-dedans pour maintenir le panneau solaire donc panneau solaire qui lui est orientable hop est-ce que du coup il ne faudrait pas mieux j'étais en train de me demander de le mettre dans l'autre sens mais on ne peut pas le baisser en fait il ne va que dans un sens donc le câble est lui en haut et restera en haut pour le panneau solaire mais voilà vous pouvez orienter le panneau solaire sur le côté alors c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup je suis vraiment désolé mais vous pouvez orienter le panneau solaire sur les côtés le mettre plus bas mais après voilà le but étant que que ce soit que ce soit connectable mais même si vous le mettez à plat vraiment à plat comme il y a tout le bras qui ressort ça laisse quand même de quoi de quoi l'alimenter donc voilà plutôt intéressant du coup j'imagine qu'on peut sans problème connecter le panneau solaire je vais essayer de ne pas tout péter en la posant comme une quiche mais on peut connecter donc le panneau solaire à la caméra comme ceci avec avec ces petits boutons là donc on va il suffit de le placer au bon endroit hop et devisser ça ok c'est cash donc la batterie est dans le panneau solaire et elle est déjà il y en a déjà un petit peu dedans ok hop il faut savoir que le but de ce genre de caméra c'est d'être placé bien en hauteur machin tout ça pour avoir la totale elle clignote bleu quand elle est en attente d'être atterrée on a un détecteur de mouvement dessous donc je pense qu'elle doit faire spot aussi on va voir parce qu'au final un petit peu on va faire ça alors ça va être chiant je suis désolé donc je vais le débrancher parce que l'autre elle va attendre quand ça perd mais un hop on n'a pas que ça à foutre de l'appairer là maintenant ok notice d'utilisation qui ressemble à un bouquin de J.K. Rowling vu la taille je pense que ça doit être le dernier Harry Potter on a dû en glitch mais j'imagine que vu la taille on a dû franche à la page 79 donc on va aller à la page 79 et on va regarder vite fait ensemble les French 79 à 118 et là on est sur du germant ok donc ça non plus j'imagine que c'est le suivant ok on va avoir table des matières avant le propos machin connecter l'appareil photo au téléphone donc voilà on est quand même sur on est quand même sur un truc traduit par Google Trad LED infrarouge capteur de mouvement lumière LED blanche donc effectivement si on prend ça on voit que ça fait aussi spot alors ça fera pas un spot énorme mais ça sera toujours ça de prix panneau solaire microphone lentilles port de chargement secteur donc oui il y a un port de chargement apparemment ici probablement hop voilà sous le sous le le panneau solaire si vous voulez le charger alors peut-être que ça peut être intéressant de charger la batterie avant de l'installer si jamais vous si jamais vous êtes dans une zone pas ensoleillée et que vous voulez l'utiliser vous chargez la batterie avant et puis voilà j'arrive pas à remettre ça je le remettrai hors champ hors caméra parce que c'est long 119 et on va regarder vite fait installer les autocollants vis de caméra machin tournevis hexagonale tournevis vis de panneau ouais c'est pour le panneau solaire donc l'application s'appelle Ubox UBOX voilà là-haut je suis désolé j'ai un peu de mal quand je regarde pas charger l'appareil photo machin connecter au téléphone la page d'accueil sensibilité 8 pieds voilà globalement rien d'exceptionnel mais elle fonctionne entre moins 20 et 60 donc c'est un peu dommage ça mais bon mais voilà du coup bah voilà c'était une caméra Enster vous trouverez le lien dans la description en bas et puis et puis voilà j'espère que ça vous a plu et puis on va l'installer et puis on verra ça voilà à plus tard tout le monde salut bye bye et puis on va l'installer